Il est jeune, charismatique, audacieux et garde un sens de l'humour dont il ne se départ jamais malgré les sujets qu'il traite et les situations dramatiques auxquelles il est confronté au quotidien. Théonest Nsenghimana, le fondateur du journal Umu Bavu et de la chaîne YouTube Umu Bavu TV Online, s'est imposé dans le paysage audiovisuel du Rwanda pour son empathie et son talent à être parmi les premiers et parfois le seul à enquêter sur les tragédies cachées qui se déroulent à notre insu, juste à côté de nos portes. Avec sa caméra et son micro, il nous promène dans les lieux les plus inattendus, tels que les bidonvilles de Kigali, dont les maisons sont souvent détruites sans offrir d'alternatives durables aux habitants. Il donne la voix aux populations expulsées, désemparées et traumatisées, figées à côté des décombres de leur maison ou tapis au milieu de la nuit, dans des bananeraies ou sous des bâches, se cachant tant bien que mal des intempéries. Soucieux que le développement du pays soit le plus inclusif possible, il donne voix à ceux qui sont souvent invisibles dans le dialogue national. Les plus pauvres, les critiques, les travailleurs journaliers sans protection sociale, les populations découragées par la bureaucratie et la corruption. Son leitmotiv ? Creuser et aller jusqu'à la source même des problèmes pour les révéler au grand jour. Avec ses collègues journalistes et blogueurs indépendants, il est l'une des figures montantes et incontournables du journalisme au Rwanda. Et sans eux, l'information est incomplète. Protégeons la liberté de la presse. Protégeons le droit à l'information. Protégeons les droits de Théoneste Nsengimana, Umu Bavu et Umu Bavu TV Online.